Regardez, on est devant le rayon des glaces Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ça Là c'est en train de fondre parce qu'il fait chaud Ah ouais ! Je crois que c'est la meilleure... Salut alors j'espère que vous avez bien, mais en tout cas c'est super Et aujourd'hui on se trouve pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, comme vous avez pu le comprendre C'est un nouveau 24h dans lequel on va manger un seul aliment Et puis en ce moment vous le savez aussi bien que moi Il fait beau, il fait chaud, regardez, il y a du soleil et tout ça Donc c'est l'été, et donc qui dit été dit glace Du coup bah aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir Avec la miniature et le titre, ce que je me suis dit qu'on allait faire C'est qu'on allait manger pendant 24h que des glaces Alors je pense que ce 24h va être plutôt cool Parce que manger des glaces, moi c'est un truc que j'aime bien faire Donc je sais pas si vous aussi, et donc du coup bah voilà Je rappelle vite fait en quoi va consister cette vidéo Donc toute la journée je dois manger que des glaces Donc je pourrais boire ce que je veux, mais au niveau de nourriture Ce sera que des glaces, et donc du coup bah pour cette vidéo J'ai prévu un petit truc sympathique, donc c'est à dire qu'on va Manger une multitude de sortes de glaces Donc on va aller dans différents endroits pour prendre différents types de glaces Et puis voilà voilà, donc bah j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire Donc si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu dès maintenant Ou aussi à me laisser un petit commentaire en me disant Bah quels sont vos types de glaces préférés Donc est-ce que c'est les cônes, les fusées, les Mr Freeze Les espèces de tubes, enfin voilà Dites-moi tout ça dans les commentaires, et aussi est-ce qu'on pourrait atteindre Les 10 000 likes sur cette vidéo, ce serait vraiment super cool Bref donc je vous propose de commencer tout de suite la vidéo Et donc c'est parti ! Alors du coup bah au moment où je tourne ce début de vidéo On est le matin, on est le jeudi 4 juillet d'ailleurs Il est 9h21 comme vous pouvez le voir Et donc toute cette journée du jeudi 4 juillet Je vais devoir manger que les glaces Donc c'est parti, on va commencer par aller au supermarché pour acheter des glaces Et puis une fois qu'on aura acheté toutes nos glaces au supermarché On reviendra ici chez moi pour les déguster Et puis après bah vous verrez dans la journée On sortira et on ira prendre des glaces dans des restaurants, dans des glaciers, tout ça Alors du coup bah je vais me préparer pour aller au supermarché Regardez, j'ai un beau petit sac Je vais prendre ma petite sacoche Et puis du coup pour cette vidéo, il y aura aussi Tom qui va me rejoindre Je sais pas s'il va arriver à l'heure parce que je lui ai dit de venir le matin Mais en tout cas il est chaud pour bouffer des glaces avec moi Et puis voilà, normalement il devrait arriver, il m'a envoyé un message, il est dans le métro Et bah voilà, on va en bas Je sais pas si ça va le faire avec ce sac Parce que normalement il faut prendre un sac isotherme Je crois que c'est comme ça qu'on dit Mais bon on verra De toute façon c'est pas très lent chez moi Du coup bah c'est bon ça va le faire je pense Ah, le voilà Ça va ? Ouais Coucou les loulous Donc du coup aujourd'hui comme je t'ai dit, on va bouffer que des glaces Moi je bouffe que des glaces pendant 24 heures Tu pourras goûter parce que je vais acheter des paquets Donc il y aura peut-être 4 ou 5 dedans Et puis voilà, donc on va bouffer de la glace Moi je mange la glace Regardez, on est à Carrefour les amis Du coup on va de suite rentrer Va falloir faire un choix, quelle glace on va en prendre je sais pas encore Juste là les amis, regardez On va prendre un petit panier Regardez, on est devant le rayon des glaces Vous allez me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous prenez comme glace Il y a tous les choix possibles Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous prenez J'ai envie de savoir Mais toi tu vas prendre des trucs comme ça là ? Moi j'avais marqué Magnum, Sneakers, Mister Freeze Et les fusées, ah oui les fusées Bah à Pégar ils ont des fusées c'est sûr Parce que c'est la figure Ah ouais parce que quand c'est la figure hein T'as filmé ou pas quand t'as mis le coup ? Je crois mais j'ai mal filmé je crois Parce que je m'attendais pas qu'elle allait faire ça tu vois Mais elle a fait ça Je trouve pas que oui Elle a mis une layette Mais je trouve en ce moment les gens, les personnes âgées Ils se croient trop permis Oui, là tu filmes toujours là Du coup là les amis On va acheter des petits gervets Pour pouvoir les faire en glace Comme je vous ai dit tout à l'heure On va planter des bâtons Et ça va faire des glaces On est à Franprix Parce qu'à Picard il n'y en avait pas C'est la vache quoi Ah c'est ça oui C'est des petits trucs comme ça En fait c'est des trucs colorés Tu sais là c'est des petits pots On a de la chance Il n'y a plus qu'un paquet regardez Donc on a nos petites glaces Glaces au yaourt Ok bah du coup là c'est bon On est arrivé chez moi comme vous pouvez le voir Et puis je vous propose de commencer par faire les glaces pour ce soir Les glaces au petit filou Je sais pas si vous avez déjà fait ça Mais moi avec mes parents on faisait ça quand même des petits On prend un yaourt On plante un truc pour servir de manche Puis après on met ça au congél direct Normalement ça devrait mettre je sais pas peut-être 3-4 heures à congeler Donc regardez Mais tu fais comme ça ? Oui Dites moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ça Bon donc là ça va faire 4 glaces On va mettre ça là On va déguster les glaces qui correspondent au petit déjeuner J'ai fait un petit planning On va prendre les magnums et les sneakers Voilà Merci Il est beau hein Donc ça c'est un magnum On dirait que la glace est de l'acné La glace est de l'acné Pour un petit liège on voit ça le fait hein Ouais Ah c'est froid Oui bah On sent la vanille Tu sens est-ce que la vanille La vanille qui a été cueillie de l'arbre Oh ouais On dirait un magnum avec des cacarottes Je préfère ça au magnum J'ai respiré de l'eau Bon alors il était bon sur le petit déjeuner Ben très bon Il est quelle heure ? Il est à peu près 11h là Donc je propose de sortir après Et on ira dans un glacier pour prendre une vraie glace Donc vraiment cette journée là Je pense qu'on va prendre des glaces au moins une dizaine de fois Genre Donc là on dirait à deux glaces de manger deux types différents de glace On va à Amorino C'est à d'enfer aux chevaux C'est pas très très loin Du coup on va marcher Là-bas c'est Amorino Normalement vous pouvez pas encore voir Il est 11h48 Donc en gros on va se faire une partie du repas de midi Parce qu'après on va aller dans un autre glacier C'est parti On a notre glace Amorino C'est la première partie du déjeuner Donc du midi Là c'est en train de fondre parce qu'il fait chaud Donc voilà la glace Elle est plutôt belle Bon après ça c'est une forme de glace Donc c'est les cônes un peu classiques À part qu'ils mettent en pétale Après on va aller tester les glaces en roulé Genre en mode Ils mettent sur une plaque je crois Et après ils grattent et ça fait un rouleau On va voir ça après Alors là du coup comme vous avez pu le voir On a été chez Amorino prendre un petit cône Donc maintenant regardez Ça ressemble à un gros caca par contre Mais c'est pas grave Bref du coup là Il est midi 31 Et donc on va continuer à manger des glaces Je vais vous montrer mon écran Donc j'ai prévu pour la deuxième partie du déjeuner du midi D'aller dans un autre glacier Et on va tester des glaces roulées Je sais pas j'ai jamais testé Je sais pas ce que ça donne Alors ice roll Regardez Ça a l'air plutôt pas mal C'est rue de Turenne Mardi vendredi 13h19h En plus il est midi 30 Et bah c'est parfait Vu que là on est à Danfer Rochereau Le temps d'y aller On va arriver pour l'ouverture normalement Après avoir goûté les glaces classiques Sur forme de sorbet On va goûter les glaces roulées Le métro est par ici C'est parti On est à Châtelet les amis On fait le changement On va prendre la une Pour aller à Saint-Paul directement Puis on arrivera au truc de glace roulée Voilà voilà T'as boulé Alors c'est bon on est devant Ice roll Donc le truc de glace roulée Qui est ici Par contre on a fait un petit détour Parce qu'on avait une première adresse Qui était rue de Turenne A Saint-Paul Et c'était pas là Donc là on est à Réomur Sebastopol Et donc c'est enfin ici Ça a l'air bien Ah ouais C'est grave bon Je prends une framboise Hum ma grosse framboise C'est bon Tu fais quoi ? On va acheter une petite boisson Pour la journée Parce que ça a donné soif les glaces Moi je vais prendre un petit Un petit soda là Là on est équipé là Ça donne soif les glaces Là on en a pour la journée On est sorti du supermarché On va se balader On est vers Châtelet Après on rentrera chez moi On prendra le goûter après Putain Mais non mais c'est pas des lunettes Comme ça qu'il faut Vas-y Tiens N'hésitez pas à noter mon style Avec ces magnifiques lunettes De piscine Donnez moi une note sur 10 dans les commentaires En tout cas on va continuer notre petit shopping Bah voilà A tout à l'heure A tout à l'heure aux amis Alors actuellement je viens de rentrer chez moi Donc du coup Tom est rentré aussi chez lui On s'est balader toute la journée Donc vraiment jusqu'à tard Parce que d'ailleurs il est 19h24 Comme vous pouvez le voir Et puis du coup là Je me dis que je vais peut-être vous faire un petit point Au niveau du budget que ça m'a coûté jusqu'à maintenant Donc je vais aussi vous montrer Alors pour commencer Si vous vous rappelez bien Au début de la journée On a été à Picard Et puis j'en ai eu pour 22€ Petit focus Ensuite nous avons été à Amorino J'en ai eu pour 4,80€ Donc de la glace sorbet en forme de pétale Puis nous avons été à la glace roulée Donc Ice Road J'en ai eu pour 5€ Donc jusque là ça fait 5€ Plus 4,80€ 9,80€ Donc soit à peu près 10€ Plus les 22€ de Picard Donc 32€ Et puis pour finir On a été au supermarché Uexpress Acheter un petit Ice Tea A 2€ Ce qui nous fait un total de 32 plus 2 34€ dépensé en glace Pour cette vidéo Alors vu qu'actuellement Il est un peu plus de 19h30 Il est exactement 19h34 Comme vous pouvez le voir Je pense qu'on va passer directement Au repas du soir Et donc on va sauter le goûter Que j'avais prévu au niveau des glaces Mais on va le manger quand même Pendant ce repas du soir On va tout manger en même temps Donc c'est parti Je vais aller chercher tout ça dans mon congèle Alors j'arrive tout de suite Moi je mange la glace Ah voilà Donc j'ai sorti tout du congèle Par contre on va prendre juste une glace Dans les paquets Puis on va remettre tout de suite ça au congèle Pour pas que ça décongèle Donc les fusées Je prends une fusée Voilà Ensuite Les Mr Freeze Voilà j'avais oublié le nom On va prendre ananas On dirait un ficello Ficello de fromage trop rigolo Et donc du coup On a aussi les petites glaces Qu'on a fait nous même maison Donc avec les petits yaourts On voit bien que c'est froid Du givre C'est beau hein Bref Et on a aussi notre peau de Ben & Jerry's Voilà voilà Du coup c'est parti On va déguster Et donc dans mon planning J'avais mis pour le goûter Les Mr Freeze et les Gervais Mr Freeze ananas Qui aime les Mr Freeze Dites moi dans les commentaires Si c'est votre glace préférée D'ailleurs j'ai jamais compris Comment on ouvre Mr Freeze Bon on va utiliser les ciseaux Voilà c'est bon J'ai l'impression de boire Du sirop d'ananas C'est pas oufissime quoi On va passer au Gervais Qu'on a fait nous même tout à l'heure Vous vous rappelez bien Donc on a 4 parfums Myrtille Fraise Ramboise Et puis pomme On va commencer par le fraise Du coup normalement Ça doit se démouler Et ça ça doit nous servir De bâton de glace Est-ce que c'est assez décongelé Pour sortir du pot Faut que je chauffe un peu Je chauffe une glace là Oh putain merde Oh putain j'ai failli m'en foutre partout Donc voilà Ça fait une glace Une glace au yaourt Ça me rappelle quand j'étais petit On sent du coup le yaourt Ouais C'est pas mauvais A few moments later Oh putain là Là il aurait volé lui aussi La myrtille il est très bon Donc ça ça aurait été le goûter Le Mr Freeze Et le yaourt glacé Donc c'est un bon goûter Bon maintenant on va passer Au dernier repas de la journée Donc le repas sous forme de glace Donc dans mon planning J'avais mis le pot d'agendas Et puis les fusées On va garder le meilleur pour la fin Le pot Ah c'est pas Agendas d'ailleurs C'est Ben & Jerry's Et on va passer par la fusée C'est comme le Mr Freeze Mais je trouve que c'est meilleur La belle fusée Donc en haut je crois Ça doit être fruit rouge Ou je sais pas Ça doit être mangue Et ça citron je pense Hum Ouais c'est fruit rouge Je crois il y a la framboise Et regardez Le coeur Il est orange Ça va être de la mangue C'est très très bon Qui aime les fusées Dites pas dans les commentaires Si vous aimez les fusées En tout cas moi j'aime bien En plus là Entre moi il fait chaud Genre c'est la canicule et tout Donc c'est nickel Et puis donc maintenant On va passer à la dernière glace Qu'on va déguster Donc c'est un Ben & Jerry's Un pot saveur cookie dog Je sais pas ce que ça veut dire Cookie dog Bref du coup Alors comment ça s'ouvre Ah ok c'est là C'est un gros pot C'est combien C'est 400 grammes 500 millilitres En tout cas c'est pas des radins Genre ça colle au couvercle Genre c'est bien rempli Et du coup Ça a l'air appétissant On est d'accord Oh la 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 Regardez moi ça Hum Il y a un truc qui a croqué Comme une cacahuète Super bon Ça a vraiment le goût de cookie En tout cas Je crois que c'est la meilleure Ah non en vrai c'est pas la meilleure La meilleure c'était la glace roulée Mais c'est en deuxième position Que cette glace j'ai la place Regardez là Je sais pas si vous voyez Il y a un gros Une grosse pépite de chocolat Hum Délicieux Bon du coup Comme vous aurez pu le comprendre Ça va être la fin de cette vidéo Dans laquelle on a mangé Pendant une journée Que des glaces Alors si je dois faire un petit bilan Par rapport à cette expérience Dans laquelle on a mangé Pendant une journée Que des glaces Bah c'était vraiment cool la tournée Donc c'était pas écœurant Comme d'autres aliments Que j'ai déjà pu manger Pendant 24 heures Voilà voilà Donc j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Et donc si c'est le cas Je compte sur vous Pour laisser un gros pouce bleu Et un petit commentaire Donc pourquoi pas En me donnant d'autres idées Pour une prochaine vidéo Ou aussi en me disant Quelles sont vos glaces préférées En tout cas Sous-titres par Jérémy Diaz